Bonjour et bienvenue sur cette vidéo alors aujourd'hui on est ensemble pour quelque chose d'un peu particulier on n'est pas en train d'essayer une super sportive on n'est pas en train d'essayer un SUV comme d'habitude mais par contre on essaye un électrique oui mais pas n'importe quel électrique puisqu'il s'agit d'un pick-up électrique cette chose c'est tout simplement le premier pick-up électrique sur le marché français alors qu'est-ce que c'est moi viens voir viens voir viens voir viens voir viens voir Fred viens voir c'est écrit c'est comme le pour celui c'est écrit sur la calandre c'est Maxus c'est exactement le Maxus T90 EV alors qu'est-ce que c'est que Maxus ça vous dit rien quoi de plus normal puisque cette marque est arrivée en France que en cette fin d'année de 2023 et l'un des premiers véhicules à être vendu par la marque c'est donc ce fameux pick-up T90 EV donc un pick-up électrique Maxus c'est pour être plus précis l'une des marques de la constellation du géant de l'automobile SAIC SAIC par exemple c'est plus connu chez nous avec la marque MG oui MG la fameuse marque britannique qui est revenue depuis 2019 sur le marché français avec des voitures électrifiées ou 100% électriques donc là vous avez le penchant utilitaire de MG avec Maxus oui c'est une vraie marque dédiée aux véhicules utilitaires et donc comme c'est une marque chinoise ils viennent chez nous avec des véhicules électriques et donc vous avez avec le T90 le premier pick-up électrique vendu en France alors me voici dans le poste de pilotage évidemment on a des pédales deux d'ailleurs un volant depuis normal et des compteurs de vitesse mais ici sachez que c'est un peu à l'ancienne on a toujours des aiguilles oui toujours le compteur à aiguilles avec un tout petit écran là pour savoir les consommations d'ailleurs en parlant de consommation sachez que il sera difficile de descendre en dessous des 25 kWh pour 100 km donc ce qui veut dire une autonomie difficilement atteignable de 300 km je pense qu'il vaut mieux parier sur du 250 plus qu'autre chose revenons sur l'intérieur le dessin est plutôt assez sobre les qualités de fabrication les ajustements convenables pour un pick-up c'est plutôt pas trop mal bon évidemment ça respire pas le premium mais c'est plutôt voilà plutôt assez bien fait moi qui ai l'habitude des pick-up c'est pas c'est pas rédhibitoire c'est plutôt pas trop mal l'écran soit n'est pas n'est pas le dernier cri mais ce qui compte c'est qu'il soit connectable en android auto ou en carplay et ça ça l'est donc l'essentiel y est ici vous avez le accès à la boîte de vitesse qui est juste voilà un bouton rotatif mais quand vous mettez donc la marche arrière hop vous avez le droit à la caméra et ça c'est un gros plus pour ce genre de produit puisque mine de rien il fait 5 mètres 36 de long 5 mètres 36 c'est énorme et donc si vous n'avez pas la caméra pour savoir où vous mettez le pare-choc arrière c'est peut être très gênant quelques fois voici globalement les places avant on va passer aux places arrières alors à l'arrière ce qui m'impressionne le plus c'est l'espace que vous avez aux genoux ça c'est assez rare dans un pick-up vous avez vraiment pas mal d'espace là je dois avoir entre 10 et 15 cm donc ça c'est vraiment bien par contre le confort est assez sommaire c'est à dire que les sièges sont un peu rigides mais les suspensions vous font vraiment regretter de passer à l'arrière donc là un voyage de plus de 200 km à bord et à l'arrière bonjour les dégâts bonjour le chiropracteur même sinon la finition du siège en soi bon bah c'est convenable c'est du simili cuir c'est plutôt pas trop mal fait donc pas de toits panoramiques pas de super sonos bon bah il va falloir c'est ça reste un utilitaire donc c'est fait pour transporter 4 à 5 personnes dans le chantier ou à travers les champs donc bon allez on va dire que c'est convenable tout en sachant et qu'il y a un vrai plus c'est que la banquette on peut la relever et le dossier on peut le rabattre donc ça c'est pas mal pour par exemple placer sa caisse et outils ou des choses comme ça ce qui me fait penser que justement en parlant d'espace le plus important c'est quoi ? c'est la benne on va faire un tour bon quand on parle de pick up forcément il faut parler de sa charge utile et ici là dans cette benne de grosso modo 1m50 sur 1m50 on peut mettre jusqu'à une tonne de marchandises cerise dans la benne une remorque freinée peut peser jusqu'à une tonne elle aussi oui ce pick up électrique peut tracter une tonne et peut embarquer dans sa benne une tonne donc on est sur 1 sur 1 voilà c'est trop bien allez je vous propose de faire un petit tour et d'expliquer le style la chose la plus importante dans une voiture et dans un pick up c'est évidemment cette face avant la face avant vous avez ici une énorme 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 calandre gris chromé que certains pourraient parler de gris baguette tellement que c'est large qu'on peut mettre des baguettes dedans même BMW avec son ix et les gros naseaux paraissent vraiment très sobre par rapport à cette grille mais moi ce que j'apprécie par contre particulièrement c'est ces optiques là sachez que ça c'est juste la signature lumineuse oui les phares ils sont déportés vers le bas ici et ça ça singe une bouche d'aération donc comme vous voyez globalement ça donne vraiment alors à défaut d'être beau et élégant c'est vraiment robuste ça fait vraiment massif alors sur le profil là on a vraiment un profil classique de pick up à savoir que vous avez que des jantes de 17 pouces avec des gros flancs donc si vous voulez quelque chose de plus sportif il va falloir passer par les accessoires vous avez obligatoirement une double cabine il n'y a que des doubles cabines sur le T90 et donc après évidemment la benne mais le plus important pour moi et peut-être le plus réussi c'est sa poupe le dessin de sa poupe même si c'est cubique comme un pick up et que doit l'être je trouve assez intéressant le travail qu'ils ont fait là sur l'intégration des feux et de cette masse noire qui donne vraiment un dessin horizontal et puis avec écrit maxus en gros ça fait quelque chose de c'est robuste, d'assez fier donc ça c'est pas si mal que ça et la petite particularité et la chose assez étrange que je trouve c'est d'avoir écrit le nom du groupe sur la porte de la benne essaye ses moteurs j'aime pas je sais pas mais c'est là et c'est une première pour moi de apposer fièrement le nom du groupe sur un véhicule alors il est temps maintenant de parler de la polyvalence de ce pick up de mes sensations de conduite car un pick up c'est avant tout un objet qui permet normalement de crapahuter de faire de l'autoroute de charger voilà c'est vraiment un engin utilitaire et utile plus que utilitaire à savoir que là on touche justement quelques points faibles de la production chinoise car il est indéniable que il a un châssis un peu plus molasson on va dire même presque chewing gum que ses concurrents européens ou américains comme le ford ranger et le fameux Volkswagen à Maroc on sent vraiment sur route et encore c'est encore plus flagrant sur autoroute des vibrations à haute vitesse qui fait de lui pas le meilleur compagnon pour vraiment faire de la route mais en même temps si vous faites de l'autoroute avec l'autonomie va vraiment fondre comme nage au soleil car dans ces conditions il va consommer entre 25 et 30 kilowatts donc ce sera à peine du 200 km que vous allez pouvoir faire entre chaque charge et l'un des outils justement pour passer partout et par exemple pour s'occuper des vignes c'est évidemment un pick up puisqu'on peut le charger et surtout qu'il n'a pas hété du fait de sa conception où c'est juste un propulsion qu'une propulsion clairement ça va limiter ses capacités à franchir donc des montagnes et des cols on va se contenter comme ici de passer sur des chemins de traverse il ne faut pas aller plus loin car de plus il est très lourd il fait 2 tonnes 3 et c'est ce qui fait aussi qui dit que son moteur de 177 chevaux électriques et 310 Nm de couple a bien du mal à vraiment catapulter l'engin qui est très lourd et qui a une erreur dynamique digne d'une armoire normande donc c'est plein d'effets qui font que c'est pas du tout un pick up polyvalent moi je vais vraiment le cantonner justement sur une propriété par exemple comme ici là voilà dans les vignes vous n'allez pas mettre de gaz d'échappement sur vos raisins et pour faire les petits travaux que vous avez dans le coin ou aller chercher des petites choses chez votre fournisseur ou aller à déchetterie évidemment ça sera amplement suffisant et il va falloir vraiment le cantonner à ça donc il faut vraiment pas le prendre comme le pick up le plus polyvolent du marché puisqu'il ne l'est pas mais il va vraiment servir voilà les petits trajets quotidiens les petits travaux quotidiens et donc c'est là son vrai caractère et sa vraie personnalité bon alors ce maxus t90 n'est pas fait nativement en pick up électrique c'est donc une adaptation d'un pick up thermique en chine et pour vous le prouver quoi de plus simple que vous le montrez ce qui se passe sous ce énorme capot il est énorme il est gros il est massif mais pourtant je suis derrière juste en dessous vous voyez il est quasiment vide parce que normalement ici donc vous avez un moteur thermique un moteur diesel en chine et même des moteurs essence voilà vous n'avez plus grand chose puisque comme il a été adapté la batterie même si elle se place en dessous de châssis le moteur puisqu'il n'y a qu'un seul moteur il est à l'arrière il est sur le train arrière donc ici c'est vide et c'est d'ailleurs assez dommage de ne pas avoir fait un trunk pour mettre des câbles et des choses comme ça donc vous voyez il est entièrement vide d'où le fait de bien comprendre que c'est un pick up qui a été adapté en électrique il est temps pour nous de terminer notre aventure avec ce Maxus T90 EV il est temps pour nous de terminer notre aventure avec ce Maxus T90 EV alors que faut-il retenir de ce premier pick up électrique d'une donc sa polyvalence on est clairement pas au niveau de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un thermique par exemple à Namaroc c'est un diesel avec une grosse autonomie on va tourner aux alentours de 400-500 km et une recharge par la pompe à essence de 3 minutes alors que là on va avoir une autonomie entre 250 et 350 km et il nous faudra 45 minutes pour refaire le plein donc ça reste voilà très contraignant mais ceci dit vu qu'il est électrique il ne sera lui jamais assujetti au malus que pourrait avoir le Ranger et la Maroc de 60 000€ et cerise sur le capot 60 000€ c'est juste au moins son prix donc c'est clairement l'Etat qui va décider si c'est une bonne opportunité ou pas tout en sachant que vous achetez donc un produit qui a traversé la planète mine de rien qui vient de Chine mais la finition reste convenable le confort c'est pas une référence clairement donc ce qui va vraiment créer le lien avec les clients potentiels c'est vraiment la fiscalité qui va faire toute la différence et voilà il va peut-être tuer le marché parce que ça sera peut-être le seul pick-up accessible à 60 000€ les autres vont peut-être passer à 120 000€ en moyenne à cause du malus et c'est là où les chinois ont tapé juste c'est tout simplement le premier donc nous on se retrouve bientôt sur la revue automobile n'hésitez pas à passer sur le site vous aurez nos photos et le texte un peu plus complet de cet essai allez tchuss